voilà salut salut bonjour bonsoir comme on le dit toujours ça dépend du lieu où vous êtes donc si vous êtes dans le nord dans le sud dans l'est dans l'ouest ou même au centre soyez saluer et sachez que nous sommes aujourd'hui lundi lundi 9 septembre et nous avançons tranquillement vers la fin de l'année voilà il ya des bonnes choses qui sont en train de se passer vous comprenez que nous sommes là et nous sommes obligés de vous parler même si certaines personnes pensent que il ne faut rien vous dit mais vous avez un obligation d'information voilà mais en plus de ces informations il faut qu'on vous comme je veux qu'est ce que je pourrais dire il faut qu'on on arrive à vous à vous analyser ces informations là vous donner notre compréhension de ce que veut ces informations donc ne vous inquiétez pas nous allons décortiquer toute l'information je commence par les informations sportives nous allons parler de ce qui s'est passé avec les éléphants nous disons bravo aux éléphants qui ont gagné la zambie 2-0 nous saluons la performance des éléphants c'est bien parce que le sport est rassembleur donc nous aujourd'hui nous accompagnons ce sport pour que nous ayons une Côte d'Ivoire avec une équipe nationale très fiable très bonne très performante et voilà bref on a gagné la zambie 2-0 actuellement sur la toile il ya des pour faillé il ya des contre faillé il ya des gens qui sont en train de critiquer une réponse de faillé hermès qui est le coach qui est le sélectionneur des éléphants de côte d'ivoire rappelez-vous de qui est faillé hermès c'est un ancien footballeur ivoirois qui à un moment donné à cause d'un mal qu'il traînait il a dû arrêter sa carrière sportive et finalement il s'est il a passé des concours pour être coach sportif pour être entraîneur donc ayant réussi ça il était adjoint un de l'ancien coach de l'ancien sélectionneur des ivoirois et il ya eu un problème c'est à dire la mal performance de des ivoirois de l'équipe de côte d'ivoire les éléphants étaient presque chassés de la compétition un que la côte d'ivoire a organisé et faillé hermès est venu en sauveur on a rapporté même la coupe un donc faillé hermès aujourd'hui est dans le coeur des ivoirois et ivoiraine sauf que après la victoire face à la zambie les journalistes motivent ont posé des questions à faillé hermès moi je n'ai pas suivi mais c'est quand j'ai regardé la vidéo de rach nguessan kwasi qui est un journaliste émérite un journaliste un tout feu tout flamme à l'époque qui commentait les matchs rach nguessan kwasi rappelait à faillé hermès ses devoirs il disait à faillé hermès de de se ressaisir et de ne pas prendre à mal les questions des journalistes et de répondre avec beaucoup de tact les aux réponses des journalistes moi je viens ici pour dire j'apporte mon soutien à faillé hermès j'apporte mon soutien à faillé hermès parce que moi c'est vrai que nous sommes pas là en train de parler des politiques mais tout est politique donc je reviens pour ramener cette histoire aux journalistes même d'investigation ou soi-disant d'investigation qui pose des questions aux opposants qu'ils posent pas aux gouvernants je m'explique lorsque vous rencontrez alassane draman ouattara par exemple et que alassane draman ouattara est en face de vous pourquoi vous ne lui posez pas les questions qu'il faut parce que j'ai entendu rach nguessan dit oui c'est le rôle des journalistes d'amener le comme on appelle l'intervivé à aller jusqu'au bout un de ses tripes à assortir tout ce qu'il a en lui donc le journaliste fait esprit de poser des questions même si ces questions là sont des taux mais il peut toujours poser des questions parce qu'il est journaliste il est dans son rôle mais maintenant moi j'ai dit je suis d'accord 1 je suis d'accord mais sauf que il faut que si tu es un journaliste performant qui est un journaliste qui ne traîne pas qui n'a pas sa langue dans la poche il faut poser des questions partout aussi là où il faut poser des questions il faut les poser parce que quand on va aux élections un gars comme didier drogba qui est un grand dans ce monde du football il est connu mondialement c'est un joueur qui est connu et et comme on appelle il est interplanétaire je sais même pas les qualificatifs me manque pour accompagner ou qualifier les compétences et la popularité de didier drogba mais qu'est ce qui s'est passé quand il a voulu sauver notre football manou caisseur caisseur sans saluer bigopato a été vu arriver qu'est ce qui s'est passé didier drogba n'a même pas besoin d'être candidat on doit c'est à dire le pouvoir devait prendre un décret même pour nommer didier drogba président de la fif mais qu'est ce qui s'est passé parce que à la limite même de le nommer ministre des sports on devait le nommer président de la fif ils ont créé une élection avec des présidents de clubs corrompus et ils ont fait tomber didier drogba qui peut avoir didier drogba dans son pays et puis va le faire tomber il ya je vois certaines à l'heure qu'elle a l'air dit mais où est le rapport il ya un rapport j'ai pas du sport et j'ai pas des journalistes sportifs ces journalistes sportifs qui qui devraient poser des vraies questions là où il faut poser des questions faille et mess a redressé la tête de l'équipe quoi qu'on dise c'est pas lui qui a entraîné parce qu'ils sont déjà entraîné dans leurs différents clubs mais le fait de sélectionner de mettre à la place qu'il faut des joueurs qu'il faut c'est aussi une vision de l'esprit c'est aussi une compréhension du jeu donc il a une expérience faye et mess a une expérience faye et mess est chanceux maste bilago bigo patois kasi aïe ké bigo patois innocent dougou soyez tous salués donc faye et mess ne peut pas répondre à des questions aussi parce que on ne laisse même pas le temps c'est dire ils sont là pour casser le moral un des gens qui veut sauver l'équipe tu veux sauver notre équipe nationale à question bête réponse bête bravo faye et mess bien répondu prochainement vient poser question ça là encore bien répondu il t'a demandé d'aller toi aussi postuler va faire concours pour être entraîneur puis tu vas venir placer les joueurs sur le terrain c'est une très belle réponse parce que vous aimez trop fatiguer l'esprit des gens là où il faut poser des questions vous ne posez pas des questions là où il faut poser des vraies questions là qui est journaliste sportif là voici ce qui s'est passé avec vous didier drouba qui a posé des questions là bas qui a proposé les vraies questions qu'il faut à qui il faut hein les cités diallo là tu les as une fois demandé si ils ont une fois poussé hein ne serait-ce que un chiffon ou dit quoi si bigo pas toi tu as déjà posé ce genre de questions et puis c'est à faille et mess tu vas venir demander oui parce que sa faille et mess c'est pas souris ou bien c'est pas d'un billard ou bien c'est pas de demander ou bien c'est pas connaît parce que c'est faille et mess donc il faut lui poser des questions à la pompe il a bien fait de te répondre comme ça soit ça lui est faille et mess tu as tout mon soutien bravo tu as bien fait de répondre comme ça venez poser encore question il va vous dire cette fois là il a dit d'aller pas comment on appelle parce qu'on coupe être prochainement là il va te dit d'aller t'asseoir sur les bancs pour reprendre ses pieds voilà il vous a loupé poser des questions et quand vous avez des gens nous sommes d'accord que vous posez des questions mais il ya des personnes à qui il faut poser des vraies questions et puis vous ne les posez pas vous arrangez les questions vous vous caressez ces personnes dans le sens du poil donc quand on vous répond comme ça ne soyez pas frustré ne soyez pas frustré accepté accepté qu'on vous répond comment vous poser la question qu'on vous répond comme ça voilà donc c'est l'entrée du jeu c'est ce que je voulais dire ça c'est le premier point sur cette histoire de faille et mess on va avancer ou bien en Côte d'Ivoire il dit il a touché tous les points donc ne soyez pas surpris j'essaie de voir le temps il a fait dix minutes sur pour failler je suis tombé sur les oubis ou bien en Côte d'Ivoire maintenant ici là il y avait un journaliste de france v4 tu sais ce que c'est qu'un oubis ils ont compris ce que c'est qu'un oubis d'accord donc on peut plus se cacher derrière oubis pour dire parce qu'il cherche il pose des questions il cherche à comprendre ou bien il regarde les images ou des homosexuels sont poursuivis par certaines personnes et ils disent abat les oubis donc ils font le lien ils font le rapprochement alors j'avais dit qu'il fallait éviter la violence contre ces oubis là il faut éviter de tuer de blesser de frapper c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture ce n'est pas dans nos coutumes ce ne sont pas nos valeurs mais il faut pas aller à l'extrême voilà il faut éviter de tomber dans ça voilà et l'état de Côte d'Ivoire j'ai entendu Mamadou Touré dit que dans notre constitution dans notre constitution il n'est nullement marqué quelque part que deux hommes de même sexe deux personnes de même sexe pouvaient se marier mais et que dans notre constitution il est dit clairement que c'est des sexes opposés qui peuvent se marier mais Touré Mamadou va en profondeur parce que quand tu parles de mariage tu dis que c'est deux personnes de sexe opposés qui deux qui peuvent se marier mais là on te parle pas de mariage on te parle pas de mariage parce que le mariage peut-être est interdit mais est-ce que vous avez interdit aussi que des personnes se mettent ensemble parce que c'est vous Touré Mamadou et sa clique là qui avait déposé un projet de loi à l'assemblée nationale pour que on puisse faire passer cette loi autorisant même un pédophile à à habiter au milieu des 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 enfants c'est vous c'est vous qui aviez voulu faire passer cette loi c'est vous qui avez voulu faire passer cette loi donc aujourd'hui ne vous jouez pas les 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 intéressants ne faites pas comme si vous étiez contre ça non non vous êtes tous toi y compris vous êtes tous dedans ou bien là c'est votre travail c'est votre travail vous avez amené plein de choses dans notre pays la Côte d'Ivoire aujourd'hui est c'est-à-dire la cuvette de tous les déchets la Côte d'Ivoire est devenue la cuvette de tous les déchets oui lorsqu'on était en train de parler des francs maçonneries digui arafat est décédé mais quand digui arafat est décédé qui est allé en Côte d'Ivoire le grand maître des francs maçons il a été accueilli en Côte d'Ivoire ils sont les mêmes maîtres sièges là bas en Côte d'Ivoire lorsqu'on a parlé des lgbtq leur groupe de 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 oubila c'est la Côte d'Ivoire encore qui avait accueilli ça mais ne venez pas vous jouez les intéressants aujourd'hui ne faites pas comme si vous n'êtes pas au courant ne faites pas comme si vous êtes derrière la population c'est parce que le peuple s'est élevé maintenant que vous êtes en train de reculer c'est dans votre recul là que vous cherchez à justifier que non notre constitution ne permet pas le mariage de deux sexes pareils mais pourquoi vous faites ça ? notre pays est devenu un dépotoir comme tu le dis au Dicouassi partagez mettez des coeurs les amis vous êtes là je dis j'ai commencé et donc je vais y arriver nous j'ai touché toute l'actualité et puis je vais y arriver donc mettez des coeurs et puis partagez mettez des coeurs partagez puis comment on appelle comment on appelle ça identifiez vos amis parce que je suis au restreint depuis un moment donc identifiez vos amis pour que eux aussi sachent que on est là voilà donc le phénomène des oubila il faut que les gens se disent que ça n'a rien à voir avec notre pays notre pays ne doit plus s'identifier je dis plus parce que déjà un moment tout le monde commence à appeler la côte d'ivoire pays des oubis il faut que notre pays ne s'identifient plus comme ça parce que ici en france ils interdisent comme on appelle la polygamie eux ici là tu peux pas marier deux femmes tu peux pas voir deux femmes comme en côte d'ivoire vous comprenez tu peux pas ils disent que ça ça va pas avec leurs valeurs ce sont pas les cultures attaché attaché foula le voile intégral pour eux là ça c'est ici là c'est pas leurs valeurs mais pourquoi eux ils veulent imposer eux leurs valeurs là aux autres donc rappelez-le peut-être qu'ils savent pas dites-leur que nous aussi nos valeurs là c'est pas ça c'est pas se couber pour faire des recus de ton camarade non il faut leur expliquer ça peut-être qu'ils savent pas mais ça doit quitter au plus haut niveau c'est pas le bas niveau c'est pas le peuple du bas c'est toi vous qui êtes en haut là vous qui aviez des maisons clôturées avec des bas des fers partout et puis à l'intérieur vous faites n'importe quoi là c'est vous là qu'on doit rappeler j'ai vu aussi sur france v4 on est fait on est vivait un oubi qui a donné d'eau il a mis capuche il était dans une cour tu sens même que ça c'est rivera avec toutes les commodités des rivera tu sens même que le oubi qui est en train de parler là il a assis dans un endroit même la cuillère doit être en or et ils sont allés l'interviewer et il dit je peux pas sortir parce que si et ça hein mais tu te caches pourquoi c'est parce que tu as su de ce que tu fais là parce que tu sais que ce que tu fais là c'est trop bon donc faut te montrer tu vas parler tu te caches tu te caches pourquoi vous ne savez pas que ça on allait arriver là que ça faisait comme ça là ça allait finir là vous ne savez pas ça vous ne savez pas ça donc il faut que les gens ils arrêtent de voilà ils sont actuellement ils sont en train de voir un peu partout mais vous savez ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire va sauver les oubi hein ça va sauver les oubi mais les oubi qui pensent que ça va les sauver là je vais vous rappeler quelque chose vous savez ce qui se passe maintenant parce que beaucoup ont utilisé leur statut d'homosexuel pour comme on appelle avoir les visas pour entrer en Europe ici vous comprenez il y en a même qui viennent et qui demande comme asile politique non asile je sais pas culturel mais je sais pas en tout cas ils demandent asile en brandissant le fait que ils sont homo et que on ne veuille pas de ça en Afrique on ne veuille pas de ça dans leur pays donc eux là ils viennent on leur donne visa et puis ils viennent mais vous savez ce qui se passe maintenant vous les oubi là écoutez moi très bien ce qui est en train de se passer maintenant parce que depuis un moment ils ont commencé à se braquer contre vos pratiques là ils ont commencé à se braquer contre ça avant eux qui acceptaient que les oubi fuient pour rentrer chez eux ils en ont besoin ils veulent les sécuriser ils veulent les protéger là aujourd'hui ils ont mis quelque chose en place c'est à dire si tu dis que tu es oubi parce que il y a des malhonnêtes ils vont vouloir se mettre dans ça pour dire oh comment quoi d'ivoire ils sont en train de les poursuivre et ils vont à l'ambassade de france pour demander visa vous les malos là je vous dis quelque chose ce qui va se passer là quand vous allez aller vous savez ce qu'ils font maintenant si vous êtes oubi que vous affirmez que vous êtes oubi ils vont vous amener ils vont vous faire passer un test chez médecin médecin va voir dans votre cul là si vous êtes vraiment oubi je répète peut-être que vous n'avez pas encore bien compris mettez les coeurs je vais leur parler parce qu'il y a tardu quelqu'un dit ah comment faire de oubi la chauve et puis on sait que en europe c'est bien accueilli donc on va profiter pour avoir nos visas donc il faut qu'on vous on vous informe voilà si vous n'êtes pas informé vous risquez de vous faire jeter vous risquez de vous faire onir hein coralie canon c'est ce qui est dit là c'est faux il faut venir me dit hein vous risquez de vous faire onir banza tu arrives les gens là sont mauvais parce que marine le père a cherché à prendre pouvoir elle a cherché elle s'approche du pouvoir comme ça elle s'approche du pouvoir donc quand marine le père s'approche du pouvoir elle veut pas les immigrés elle veut pas d'immigrés donc si tu es un pd tu es immigré tout ça là ils vont te mettre quelque part là bas maintenant là ils s'en foutent ils sont plus là pour vous sauver donc vous qui allez partir demander visa pour dire que comme vous êtes oubi et puis on vous poursuivre et qu'on cherche à vous attraper là si tu es un vrai oubi que tu vas faire le test que ton derrière déjà tu as la chance je t'ai dit hein donc dès maintenant si tu n'es pas oubi prend voie tu vas commencer à mettre dans ton cul visite médicale anal oui on dit on dit quoi si excusez moi hein et il voit pas c'est que j'ai tenté m'amuser il m'amuse pas c'est que j'ai dit là allez allez y essayez allez y essayez si vous partez là bas oui il vient oui 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 je suis bien arrivé je dis en direct là donc il châte moi même ça me fait rire donc à tout à l'heure oui oui je te rappelle moi même ça me fait rire mais excusez moi hein c'est votre droit tout ce que vous voulez faire là c'est vous y'a pas de problème c'est vous même qui avez choisi votre truc donc vous le faites sans problème je suis pas contre vous ah non 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 moi je suis pas contre vous je suis chrétien je suis chrétien céleste alléluia je suis chrétien céleste alléluia chrétien céleste christianisme céleste donc moi je suis contre ça mais dans ce pays où je suis là je suis les règles je suis leurs règles il dit ici là c'est légal ici là même eux là même ils peuvent se marier tout a été adopté donc je suis pas contre ça du tout mais je vous préviens je vous informe Bataouine Bataouine associant associant Bataouine vous m'avez fait quoi à midi là non il faut que je les informe voilà je suis pas contre eux parce que c'est des hommes c'est des hommes c'est des êtres humains comme nous ils ont décidé d'orienter leur hein sexualité dans autre chose parce que pour eux là c'est normal donc moi je suis pas contre vous hein mais je le dévoie vu que je suis un lanceur d'alerte vu que je suis celui qui prévient sur les réseaux ça fait 10 ans je suis déjà donc aujourd'hui là il faut que je vous prévienne parce que je me suis renseigné et c'est ce qu'on m'a dit on dit ah il y a beaucoup qui seront surpris il y a beaucoup que ça va surprendre il y a beaucoup que ça va surprendre quand on va leur demander visite médicale anal faut pas que ça les étonne si tu dis que tu es ça vrai vrai là faut partir y'a pas de problème là toi même ils vont te donner vis à vis de fait mais c'est toi qui veux profiter de eux les malheurs où ils sont atteints pour chasser à Abidjan où dans toutes les communes dans tous les quartiers ils sont dans leur dos et puis ils sont en train de fuir que toi aussi tu veux profiter de leur malheur là pour dire comme ils ont cassé ma maison je sais pas où vivre et que j'ai profité de la fuite des oubis là moi aussi je vais me mettre dedans mon frère si tu te mets là si tu veux faut faire vidéo les gens sont en train de courir derrière toi faut faire une scène les gens sont en train de courir derrière toi que tu es oubis si tu veux faut attacher Foula faut attacher Pagne tu vas aller à l'ambassade pour dire que tu es oubis si tu veux faut raser toute ta barbe moustache tous tes poils de tes bras et tout partout et puis faut aller là-bas mais si ton cul n'est pas dégâts mon frère tu vas te retourner ils vont pas te donner visa donc dès maintenant comme j'ai dit faut chercher concombre tu vas mettre à ton cul ou bien si tu n'as pas envie que garçon rentre parce que c'est ça aussi voilà si tu n'es pas que garçon rentre dans toi faut aller payer ton concombre ou bien comme concombre est trop balèze faut prendre carotte trouve quelque chose tu mets capote puis tu fais tu dégâts tu dégâts et puis tu t'en remèdes dégâts plus d'une fois si c'est une seule fois eux ils savent eux-mêmes c'est leur oubis en douce c'est-à-dire le médecin qui va vérifier ton hein qui va vérifier le médecin qui va vérifier ça lui-même c'est un oubis en douce donc tu le connais quelqu'un même lui c'est son travail pour lui-même c'est un dégâts Lucas fatigué donc Lucas il va voir pour toi là si c'est un dégâts lit de deux jours il va connaître si c'est un dégâts lit d'un jour il va connaître si c'est un dégâts lit d'un an deux ans il va savoir voilà donc faites très attention faites très attention avant de partir là-bas faut bien te vérifier voilà donc ça c'était une information voilà c'était une information j'ai fait 15 minutes dessus parce que c'est ça qui est actuellement à la mode les amis partagez mettez les coeurs mettez les coeurs hein ça il n'était beau bigo pas toi Jacqueline Breka soyez tous salués Mastébile Lago toi tu dis vérification du canal oui vérification du canal bon je veux pas aller plus loin que ça parce que ceux-là quand tu dis le nom comme ca là demain matin ils vont t'envoyer convocation pour dire que tu as pas les 2 et que tu donc il faut faire attention avant d'aller là-bas par... eh mais maintenant il peut que pour faire un arrangement à toi voilà bref donc ça c'est mon deuxième point après les sportifs les oubis et puis on avance donc on avance je vais il va rentrer dans comme on appelle dans ce qui se passe actuellement au niveau de la politique de chez nous le président Laurent Gbagbo est rentré il est rentré en Côte d'Ivoire mais avant d'aller sur le retour du président Laurent Gbagbo qu'il voulait saluer au passage big up mon président soit salué depuis ta position voilà tu es l'homme fort tu es l'homme actuel tu es l'homme de l'actualité actuellement là il n'y a pas l'homme pour toi voilà ceci étant dit je reviens sur un fait vous savez dans l'ouest de la Côte d'Ivoire je vous avais annoncé ici que ils étaient en train de préparer un hommage un hommage à la Sandraman Ouattara ils ont demandé à certaines personnes de cotiser le PCO Vagondo le ministre Vagondo a décidé un de faire cotiser tout le monde donc les gens sont en train de cotiser de gauche à droite pour rendre hommage à la Sandraman Ouattara sachez déjà que un à la Sandraman Ouattara lui-même cela parle dans son lieu d'hommage là il va envoyer le vice-président son vice-président à lui le connaît meilleur c'est lui il va envoyer mais lui-même il sera pas là pour quelqu'un qu'on veut rendre hommage dans l'ouest de la Côte d'Ivoire j'entends certaines personnes dit sous Bago Laurent il n'y avait pas de route à nous l'auto sous Bago Laurent il n'y avait pas de route mais vous oubliez que sous Bago Laurent le pays était coupé en deux y compris cette zone de là jusqu'à Biakouma Kabakouma c'est-à-dire de 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 là-bas tout bas tout ça là jusqu'à Sipilou toutes ces zones là étaient bouclées par le MGP MJP MJP MPIGO et même un détachement de MPCI vous ne dites pas aux gens Djigo cette commune cette ville où vous allez rendre hommage à la Sandraman Ouattara cette ville est une ville martyr des oués ont été tués là-bas des guérés on les a tués là-bas beaucoup beaucoup c'est dans cette zone se trouvait Maoglefei qu'ils avaient surnommé Deberé pour la forme de sa tête eux ils avaient surnommé Deberé cette zone les jeunes se sont levés pour faire l'auto défense les jeunes oués les guérés ils ont vu les familles brûlées, vives, tuées ensevelies dans des forces communes jetées dans des puits brûlées, vives et ventrées ils ont vu ça de leurs propres yeux ne pouvant pas rester sans bouger ils ont décidé de se mettre en auto défense le président Laurent Gbagbo avait désigné l'homme qu'on appelle Doué Mathias Péassonam pour sécuriser cette zone là parce que Doué Mathias selon même son patronyme Doué serait de l'ouest serait Oué donc ça a été une juste compréhension que le président Laurent Gbagbo prenne Doué Mathias comme chef d'état-major de Côte d'Ivoire et lui demande de sauver de libérer sa zone cette zone là n'a pas été libérée en tant que telle au départ il a fallu ces jeunes là comment on appelait leur groupe là non comment on appelait leur groupe Eiffel Go les jeunes Oué se sont constitués à Eiffel Go d'autres ont pris une autre partie qu'ils appelaient les Milo et un autre troisième groupe qui s'appelait je ne sais pas si c'est AP Oué ou Kouala il y avait plein de petits groupes comme ça d'auto défense pour protéger leur zone Milo avec Pasteur Gami ce nom là vous dit quelque chose Pasteur Gami Eiffel Go avec le 2 Béré qui était agent au mer c'est à dire Maogloufei et puis l'autre je ne sais plus AP Oué je ne sais pas qui était derrière ça il faut partager on va vous rencontrer l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que quelque chose est en train de se passer donc je veux en venir à ça en vous expliquant l'origine la base ce qu'ont fait les jeunes pour défendre leur terre pour défendre leurs parents pour se libérer de ces assaillants qui aujourd'hui veulent aller à Guiglo pour accueillir pour faire comment on appelle pour faire l'hommage à Alassane Draman Ouattara comme si cette zone là avait déjà été indemnisée pour tous ces crimes contre l'humanité faite dans cette zone les amis les jeunes guérés se sont levés ils ont combattu ils se sont battus ils ont apporté mais ils ont prêté main forte aux forces de défense et de sécurité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ces jeunes là étaient très habiles ils étaient très habiles des vrais combattants je veux ici et maintenant qu'au-delà de féliciter les forces de défense et de sécurité à cette période là qui ont envahi cette zone qui était dans cette zone avec comment on appelle avec le commandant Yedès le colonel Yedès tous ceux qui étaient dans cette zone là je veux qu'on les salue surtout les forces de défense et de sécurité qui à un moment donné ont tenu tête à toute cette cette vague de rébellion cette vague d'attaque parce que il y avait MGP je répète il y avait MPGO et il y avait MPCI sans oublier les supplétifs libériens qui étaient à la solde de Alassandra Mouattara et de ses rebelles avec Samboukari vous vous souvenez de ce nom là Samboukari ils ont envahi l'ouest de la Côte d'Ivoire mais les jeunes ouais étaient là pour les repousser ils les ont tellement repoussés qu'ils ont été traumatisés par l'habilité comme j'ai dit de défense de ces jeunes ouais je voudrais que vous saluez ces jeunes ouais en mettant des cœurs ici mettez des cœurs mettez beaucoup de cœurs parce que vous ne saviez pas pour certains mais il y a beaucoup qui sont au courant de cette histoire mettez des cœurs mettez des cœurs pour les saluer ils ont défendu c'est pour ça que le massacre là-bas a été très terrible c'est pour cela qu'on parle des génocides parce que tous ces jeunes là beaucoup ont été pris pourquoi parce qu'ils n'étaient pas armés comme il faut parce qu'on ne les a pas ajoutés sur les forces de défendre et de sécurité on ne leur a pas donné une formation adéquate eux ils se débrouillaient pour se défendre ces jeunes là ont été comment on appelle attrapés pour certains on les a déportés à Monde à la ville de Monde et là-bas les loseni Fofana les shérifs Ousman ils ont décidé de les tuer et les autres qu'ils ont laissés là Marie-Galande Guégué Bigop à toi bonne arrivée bon retour les autres qu'ils ont laissés en vie ceux qui n'ont pas pu tuer c'est eux que le colonel Jédès est allé chercher en hélicoptère il est allé en main il est rentré dans cette zone rebelle il est descendu là-bas et il a négocié la libération de ces jeunes et il a donné d'autres rebelles qui étaient aussi des prisonniers donc il y a eu échange des prisonniers il y a eu échange des prisonniers c'est comme ça que les jeunes qui étaient restés encore vivants ont été sauvés mais beaucoup ont été tués beaucoup ont été assassinés en main il y a eu des forces communes en main donc quand les Anulotos les Wagondo décident de rendre hommage à Alassane Draman Ouattara soi-disant il a envoyé le développement dans l'ouest à Giglo ou dans Amand, Jokwe Bangolo et autres il faut nous montrer ce que ceux les serrées d'eau qui veulent rendre hommage à Alassane Draman Ouattara montrez-nous le développement dont vous parlez est-ce que le développement là peut racheter ou bien peut calmer la douleur de vos parents ou qui ont été génocidés est-ce que le génocide a été reconnu le génocide n'a pas été reconnu le génocide là ça n'a pas été reconnu vous avez pris Amade ou Rémi vous êtes allé le condamner je ne sais pas combien de jours de prison je ne sais même pas si on peut appeler ça chose vous avez pris un bouc émissaire vous avez brandi devant tout le monde voici le poison voici celui qui a fait mal dans l'ouest voici sa tête et vous avez mis sa tête à prix vous l'avez arrêté vous l'avez jugé d'après vous mais tout ce qu'il a dit tout ce que Amade ou Rémi a dit vous êtes où est-ce que ce qu'Amade ou Rémi a dit a été pris au sérieux parce qu'Amade ou Rémi a cité des noms les l'oséri fofanala leurs noms ont été cités ils n'ont jamais répondu des manes à justice c'est pour cela vous voulez vous débarrasser d'eux un à un vous voulez vous débarrasser d'eux parce que ce sont des sachants ce sont des vrais acteurs de ces crimes contre l'humanité ils sont encore là tant qu'ils sont vivants tant qu'ils sont là ils ont le devoir de répondre devant la nation ivoiraine de ce qui s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire donc vous vous ne voulez pas que cela soit un jour témoin ou bien même accusé pour qu'ils viennent répondre de qui les a envoyés parce que Amade ou Rémi vous a déjà montré l'exemple Amade ou Rémi a commencé à citer les noms donc comme il a cité des noms aujourd'hui vous ne voulez plus qu'on prenne un parmi eux pour poser des questions où ils sont quittés les armes pourquoi ils ont été dans l'ouest qui les a envoyés où étaient les prisonniers qu'ils ont pris tous ceux-là sont où comme vous ne voulez pas qu'ils répondent de ça vous êtes en train de chercher à les liquider aujourd'hui ils sont en train de monter je connais Zakaria que oui il est assis dans la voiture il est à Dubaï certains disent que non il a été arrêté en France d'autres disent non il est arrêté au Mali d'autres disent Ouattara Daman l'a arrêté on ne sait pas ils sont en train de mettre du flou dans la tête des gens la même chose qu'ils disaient pour Ahmed Bakayoko quand nous on est sortis pour faire des vidéos pour dire Ahmed Bakayoko est malade et que bientôt il risque de partir au ciel ils ont dit non c'est vous-même vos parents qui ont parti au ciel c'est vous-même qui allez partir au ciel tout ce que vous êtes en train de raconter là ça ne va pas arriver vous êtes aigri vous êtes méchant Ouattara et Pierre Ahmed Bakayoko sont des pères et fils donc ils s'attendent très bien tout ça là ça va passer tout ça là ça va finir à la salle de Maman Ouattara vous avez raconté votre merde jusqu'à ce que Ahmed Bakayoko parte au ciel après quand Ahmed Bakayoko est décédé là vos gueules là vous les avez fermées pourquoi ? pourquoi vous n'êtes pas venu nous dire ah en tout cas tu es un visionnaire tu l'avais vu ah en tout cas tu avais des bonnes analyses dessus il faut reconnaître souvent le mérite des gens il faut saluer le mérite des gens ça va vous donner aussi bénédiction parce que c'est vous qui dites toujours Allah Ouattara Allah Ouattara Allah Ouattara donc quand tu pries Allah normalement tu dois être juste quand tu pries Allah normalement tu dois être correct quand tu pries Allah normalement tu ne dois pas mentir vous êtes des menteurs nés vous êtes le mensonge vous faites même sang votre ADN est comment on appelle est mensonger votre ADN est rempli de mensonges ils vont prendre comment on appelle seringue pour tirer votre sang pour dire on va aller vérifier dedans pour voir de quel arbre généalogique vous venez ils vont trouver dedans mensonge 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 et encore mensonge venez pas m'aider les gens venez pas m'aider les gens et c'est parce que ceux-là savent qu'aujourd'hui ils sont en train de faire pourquoi les tourés Hervé tous ceux qui étaient des chouchos tous ceux qui étaient des durs les Mourou Ouattara qui se tapaient la patrie quand ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo qui était là oui on a perdu deux éléments hier aujourd'hui encore deux ça fait quatre éléments est-ce que mon cher qui grondait le président Laurent Gbagbo à l'hôtel du golfe les Mourou Ouattara vous êtes où vous êtes où vous êtes où Mourou Ouattara tu es où même et puis on n'attends pas ton nom le célèbre comme zone qui gronda le président Laurent Gbagbo tu es où il veut me il veut me tu es où Mourou Ouattara tu es où pourquoi on n'entend pas vos bruits dans ces jours-là pourquoi depuis un moment c'est silence radio pourquoi pourquoi tout rêver quand tu faisais la rébellion c'était pour devenir préfet des régions c'était pour devenir préfet militaire tu allais faire chose l'ENA pour être préfet est-ce que quand tu prenais les armes là c'était pour que tu deviens préfet c'était pour ça c'est à cause de ça tu as tué les gens mais tu es préfet maintenant il faut sortir il faut parler il faut te montrer montrez-vous comme les Django il faut faire quoi oui baby il faut faire quoi tu es où tu as pris Koro tu as mis des gens dans le conteneur les faire mourir sous le soleil ils ont été asphyxiés ils étaient étouffés dans le conteneur ils sont tous morts tu te tapais la poitrine c'est moi Fofio Kwaku Fofio Kwaku tu es où pourquoi on ne vous voit pas pourquoi là maintenant on attend de vous voir les comzones doivent réagir c'est maintenant on doit vous sentir oui pourquoi il dit c'est maintenant parce qu'on a 13 mois des élections votre mentor celui pour qui vous avez pris les armes il dit il va encore se présenter pour un 4ème ça c'est le deuxième mandat de la 3ème république donc normalement vous devez sortir pour venir nous garant ici pour dire ah nous là on n'a pas à quoi abandonner notre mais vous savez vous savez que là où on est en train de partir là c'est un chemin sans retour vous savez que là où on s'en va là pourquoi vous êtes tous rentrés parce que vous connaissez Alazandraman Ouattara maintenant parce qu'avant vous ne le connaissez pas aujourd'hui vous comprenez à qui vous avez affaire celui qui arrive a fini avec Ahmed Bakayoko celui qui arrive a fini avec Amadou Gonkoubali Amadou Soumaoro tous les Amadou là il les a alignés Amadou Gonkoubali Amadou Soumaoro ils sont tous au cieux au cieux c'est lui qui a fait ça c'est lui qui a fait le son Guatao il est où au cieux au cieux pourtant ils ont fini ils ont jeté des gens dans les puits à l'ouest des familles n'ont pas encore eu réparation et puis on voit les chérifs en train de devenir maigres ils sont en train de leur sang est en train d'être soutiré ou comment on peut appeler ça aspiré leur sang est en train d'être d'être on est en train d'assécher leur corps et puis demain on va prendre qu'ils sont morts pourquoi ? non ils ne doivent pas mourir il faut que ceux-là vivent pour répondre pourquoi vous les tuez ? pourquoi Draman Ouattara tu les cherches pour finir à eux ? c'est pour ça les plaisantins quand je les vois en train de bailler j'ai dit mais ils font rire ils ne savent pas d'où vient la Côte d'Ivoire les gens comme les Tidien Thiam ils ne savent pas où on est quitté ils ne savent pas dans quoi on était lui il est resté en Europe en train de bouffer son argent en train de regarder de loin la Côte d'Ivoire jamais eu un mot pour comme on appelle ceux qui sont tombés depuis il a été élu d'après eux ou bien cette mascarade qu'ils ont fait pour que Tiam soit le président du PDCI RDA la mascarade depuis ça a marché pour lui là encore il va rencontrer les jeunes à la fondation félicite de Jamsokro comme si lui n'avait que Jamsokro pour électeur la Côte d'Ivoire est grande va te va plus ça tu dis tu es ivoirois tu dis tu connais les ivoirois tu dis tu connais la Côte d'Ivoire tu dis tu étais en Côte d'Ivoire est-ce que tu es allé sur la tombe dans les forces communes là où ils ont jeté les ouéla tu es parti là-bas déjà tu es parti là-bas Cécile Céçon ouh ma chérie Cécile Céçon sois saluée bonne arrivée j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas bien est-ce que oui j'ai vu Cécile Céçon c'est pour ça je vais demander est-ce qu'il y a les oué les oué sont là est-ce que les oué sont là parce que je suis dans votre zone j'ai vu la liste les anoulotos les serré d'eau leurs groupes là ils sont en train de cotiser même ils font cotiser même les garagistes même les petits commerces vendeurs d'arachides les gens cotisent pour rendre hommage à la Sandraman Ouattara eux qui ont des milliards qui ont détourné des milliards qui ont plein de milliards dans leur poste là ils font cotiser même les plus démunis ceux-là aussi eux ils cotisent parce qu'ils pensent que et demain on va les aider on va les mettre à la mairie on va les mettre à la préfecture on va les faire travailler dans tel endroit donc eux aussi ils cotisent mais vous savez votre liste là j'ai ça j'ai la liste de ceux qui cotisent là j'ai leur liste attendez parce que souvent quand on parle ils disent que nous on parle on n'a pas de preuves on ne sait pas de quoi on parle donc je ne vais pas lire tout mais je vais on m'envoyer votre liste et ce n'est pas un des moindres non 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 ce n'est pas un petit ouya ouya là-bas qui m'envoyer la liste c'est une d'entre vous qui est aussi assise voilà une qui est assise une qui est assise c'est elle qui m'envoye votre liste voilà regardez je vais ils ont même acheté ambulances ils ont acheté un bilan depuis ils sont là depuis ils sont c'est-à-dire tu les vois ils sortent une ambulance ils sortent je ne sais pas on dit un ou on dit une ambulance ou une ambulance ils sortent l'ambulance excusez-moi d'état attend il faut qu'on détende l'atmosphère ils sortent l'ambulance au moment même où au moment où ils disent qu'ils veulent rendre hommage à Alessandra Mouattara mais vous soyons sérieux soyons sérieux l'ouest de la côte d'Ivoire toute cette zone du guémon du cavali ce sont des millions de populations qui sont là-bas des millions de populations vous pouvez nous dire combien d'ambulances il y a là-bas combien d'ambulances ça là vous avez acheté ça vous faites publicité vous faites la pub parce que vous avez offert ambulance à vos à votre population pour vous là c'est un grand geste c'est trop grand ce que vous avez fait vous n'avez rien fait c'est zéro zéro vous n'avez rien foutu vous comprenez regardez ils ont fait le point à Diglo pour le truc des 14 septembre ils ont fait le point je vais vous lire ce que certaines personnes ont donné le chef cabinet de Wagondo lui-même il a donné 200 000 francs et Wagondo lui-même lui-même il a donné 5 millions je crois ou 4 millions ça est là mais je n'ai pas encore regardé vous comprenez les Diomandé Beko Diom qui est de Sipilou il a donné 10 000 francs même 10 000 ils prennent même 10 000 ils prennent vous comprenez Yorodougou il y a un qui s'appelle Gouekouti il a donné 30 000 francs Monia 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 Marus il a donné 15 000 francs Mon frère Kamara Iba Kamara Iba lui de Sema lui-même il a donné 10 000 francs il y a plein comme ça toute la liste est là la liste est devant moi ici mais je ne vais pas faire toute la liste mais j'ai la liste au moins combien de personnes il y a plein de personnes eux tous là ils ont donné ils ont fait cotiser les gens les gens ont donné ils veulent rendre hommage à leurs bourreaux peuple de l'ouest peuple ouai peuple tout là tous nos parents de cette zone là voilà ce qui se passe on vous fait cotiser parce que on doit rendre hommage à votre bourreau celui qui a mené la guerre chez vous celui qui a permis à ce que il y ait un génocide dans votre zone vous voulez lui rendre hommage continuez mais comprenez-moi très bien ce sont des personnes votre liste là j'ai ça demain demain quand Draman Ouattara ne sera pas là on va citer votre liste là parce que c'est vous qui avez contribué à ce qu'il y ait un génocide un génocide dans l'ouest de la Côte d'Ivoire demain là on va citer ça comme ça on va mettre ça dans le journal officiel pour que on voit vos noms on voit vos noms parce que c'est vous-même vos grands là c'est une des dents qui m'a envoyé ça parce que devant vous un rit ou il rit devant vous il montre qu'ils sont avec vous mais en réalité ils ne sont pas avec vous elle sait que je vais parler elle sait que je vais parler mais vous n'allez jamais savoir qui c'est elle sait que je vais parler elle m'a envoyé ça pour vous dire qu'elle n'est même pas d'accord et elle n'est pas la seule à ne pas être d'accord mais s'il ne cotise pas vous allez dire c'est vous qui êtes contre la Côte d'Ivoire donc c'est vous qui ne voulez pas de notre bonheur donc c'est vous qui êtes contre le développement dans l'Ouest donc ils sont obligés de cotiser avec vous donc ils cotisent ils cotisent mais ils ne sont pas d'accord 2000 verset on va vous surprendre ça va vous étonner les amis comme je vous ai dit un partagé attendez je vais revenir sur mon truc ici 2000 verset on va vous surprendre ça va vous étonner vous comprenez donc après ce point partagez mettez des coeurs les amis partagez mettez des coeurs voilà partagez mettez des coeurs partagez mettez des coeurs partagez partagez je vois les coeurs je vois les coeurs téléphone est tombé téléphone est tombé voilà téléphone est tombé Partagez, mettez des cœurs On a fait 52 minutes Pourtant, je n'ai pas encore fini J'ai trop à dire Je n'ai pas encore fini J'ai trop à dire Donc, partagez, partagez Mettez assez de cœurs Je vois beaucoup de cœurs Je vois beaucoup de cœurs Donc, cette zone de l'Ouest, parce que Ce sont mes parents Donc, je parle toujours Et je vais toujours parler d'eux Il y a longtemps, je suis dessus Pour dire que je ne fais pas d'hypocrisie avec eux Parce que ce sont mes parents Donc, je serai toujours avec eux Je vais toujours les soutenir Pour dire, soyez forts Ceux qui sont arrivés à l'Ouest Ceux qui sont arrivés à Mans A Duokwe, à Bangolo, à Giglo, à Guitrozon Ceux qui sont arrivés à Giglo, à Bleu Réquin Tous les pleux Tous ceux qui sont à Kuibli À Fakobli Tous ceux qui sont en tout Bangolo L'Ogualé, tout ça Tous ceux qui sont en tout, les oué et les dents Dans cette zone-là Tôt ou tard, ils vont payer Ils vont répondre Tôt ou tard Que ce soit Vangondo Que ce soit, comment on appelle Seredo Que ce soit Anuloto Que ce soit, tous ceux-là Ils vont payer Ils vont payer Ils vont payer Ceux qui ont cotisé Parce qu'il faut cotiser Pour soutenir Pour rendre hommage Au bureau À la Sandraman Ouattara Vous allez répondre C'est ça qui est la vérité Vous allez répondre Vous allez nous dire Pourquoi vous avez participé Pourquoi vous avez aidé Les criminels À finir avec vos parents Ceci étant dit Voilà, j'ai fait une heure Là, je suis à 53 minutes Donc j'ai fait une heure Mon deuxième point Mon troisième ou quatrième point Mon quatrième point Parce que ça a été le troisième point Mon quatrième point J'ai parlé des visites Du président Laurent Gbagbo En Europe Et il est rentré En Côte d'Ivoire Le président Laurent Gbagbo Est venu ici Ça a étonné tout le monde On dit Ah, il est venu en France Après on dit Ouattara Draman aussi Est venu en France Après on dit Tidane Tiam Est venu en France Quelque chose Est en train de se passer Est-ce que vous savez Quand j'ai dit Que Est-ce que vous vous sentez Ce que je ressens Est-ce que vous sentez La chute Du Dramanistan Est-ce que vous sentez Que bientôt C'est la fin D'un régime dictatorial C'est la fin D'un régime dramatique Est-ce que vous savez Est-ce que vous le ressentez Je vous ai posé la question Beaucoup m'ont répondu Actuellement Les commentaires vont Bon train Les gens ont écrit Ils ont écrit Ils ont écrit Comment je n'arrive même plus à lire Donc j'ai laissé Un moment J'ai essayé de lire Pour supprimer Ceux qui viennent insulter Ceux qui viennent traiter De tous les noms Les gens Je les supprimais Je les bloquais Mais je suis Tellement il y a commentaires Que j'ai laissé J'ai dit Bon allez allez Laisse-les Ils n'ont qu'à se masturber Au sens propre Comme au sens figuré Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire Sur ta page Ça c'est leur problème Laisse-les Oublie-les Laisse-les Et puis passe à autre chose Ils n'ont qu'à faire les commentaires C'est parce que ça les doule C'est parce que ça a touché leur cœur Ça les fait mal Parce que si tu sais qu'il n'y a rien Si tu sais que ton mentor Va redevenir président Pour un quatrième mandat Pourquoi tu es excité ? Pourquoi tu es surexcité ? Pourquoi tu as la tremblote ? Pourquoi tu as les gestes De Nicolas Sarkozy en toi ? Pourquoi la maladie Sarkozy en te hante ? Pourquoi ? Si tu es tranquille Ben tu n'as pas à t'emmerder Normalement Attends mon mal Mais pourquoi vous tremblez ? Pourquoi vous tremblez ? Mais je vais vous dire pourquoi vous tremblez Je vais vous dire ça C'est pour ça que je suis là Les dernières minutes là Je vais prendre pour vous dire ça Les cinq dernières minutes qui restent Vous tremblez parce que vous savez que Ce que j'ai dit là c'est pas faux Voilà Vous savez Je vais vous dire quelque chose La France a perdu le Mali Je ne dis pas la France va perdre le Mali Si Reston Traoré soit salué Tu me poses une question Pourquoi je ne fais pas de panel TikTok ? J'ai fait des panels TikTok Mais là j'aime bien Mais tu sais Facebook m'a tellement pris Donc j'essaye de faire sur Facebook Après il y a le site TikTok Quand j'ai la force Si il y a encore le courage Je vais aller sur TikTok Mais je pense que je vais aller Parce que la dernière question Que je suis en train d'aborder Me donne envie d'aller sur TikTok Pour faire un panel Donc merci de m'avoir rappelé ça J'irai là-bas tout à l'heure J'irai là-bas tout à l'heure Donc vous savez Comme je disais tantôt Le président Laurent Gbagbo a été enlevé au pouvoir J'ai oublié ce que je disais Mais ça fait partie de ce que je vais dire Donc même si j'ai oublié l'introduction Que j'ai faite tout à l'heure Je suis toujours sur ma ligne Mais la camarade Betty Karine Je ne sais pas si c'est ma soeur là Ou c'est ma camarade Je suis en direct Donc ne m'appelle pas s'il te plaît Voilà Je suis en direct Si tu m'appelles ça va couper le direct Donc ne m'appelle pas Il faut attendre après le direct Alors ce que je disais J'ai dit Voilà Voilà Merci Ezekiel Zaza Voilà Ça veut dire tu suis C'est là que j'étais C'est à dire Ils ont perdu le Mali C'est ce que j'ai dit La France Ou du moins Le gouvernement français L'état français L'Elysée A perdu Le Mali Mais pourquoi il m'appelle Betty Pourquoi tu fais ça Betty ne m'appelle pas Tu étais sur le direct tout à l'heure Tu étais sur le direct Donc je ne sais pas si tu es encore là Mais si tu es encore là Arrête de m'appeler Non non Ce n'est pas la venue du président en France C'est d'abord Le fait Le fait que La France L'état français A perdu le Mali C'est là que j'ai commencé Ils ont perdu le Mali Et définitivement Je n'ai pas dit qu'ils sont en train de perdre le Mali J'ai dit Ils ont perdu le Mali Ils ont perdu le Burkina Faso Ils ont perdu le Niger Leur problème Aujourd'hui A l'heure actuelle Ils n'ont pas perdu le Sénégalais Ils n'ont pas perdu le Sénégalais Ils ont trouvé une stratégie Parce que Vous savez C'est comme les voleurs Où les braqueurs Ils vont braquer une banque Avec une stratégie Complicité Avec un agent à l'intérieur de la banque Complicité Avec peut-être le Vigile Ce n'est pas tout en vrai Mais peut-être avec le Vigile Et puis Ils vont attaquer Braquer la banque Vous comprenez Mais quand on trouve Un remède à ça Quand on les empêche de braquer Avec le mode d'emploi Qu'ils ont utilisé Aujourd'hui Et qu'on a renforcé la sécurité Ils changent leur manière Ils changent Leur façon de faire Et ils s'adaptent A la nouvelle sécurisation De cette banque S'ils veulent attaquer la même banque C'est ce qui se passe Avec l'Elysée Emmanuel Macron a réfléchi Parce que sous lui Beaucoup de pays africains Se sont libérés Sous sa gouvernance On lui reproche La France lui reproche Les politiques français Lui reprochent ça Groguier, Coré, Blais Bigop à toi Bon arrivée Il lui reproche ça Et comme il lui reproche ça Il veut se racheter avant Il veut se racheter avant Avant de partir Parce que c'est son deuxième mandat Et son dernier mandat Donc il veut laisser Au moins Un pays Un pays Qui est Qui est Qui est Qui Qui rentre encore Devant l'Elysée Et il a trouvé une stratégie Pour le Sénégal Quand le Mali Le Burkina Le Niger Se sont détachés De l'Elysée Immédiatement Ils ont réfléchi Au Sénégal Et nous tous On disait Si le Sénégal tombe La Côte d'Ivoire tombe Voici les deux pays Qu'on regardait Si le Sénégal tombe La Côte d'Ivoire tombe Ça n'est fini Pour la France-Afrique Dans la Côte d'Ivoire Et dans L'Afrique de l'Ouest Le sachant Ils n'ont pas dormi Sur le loyer Ils ne se sont pas Dits que Oui on va laisser faire Les amis Normalement J'ai fini les une heure Mais je vais vous D'accorder encore Cinq autres minutes Ou même dix minutes Mais il faut que j'explique Cette partie là Pour ne pas rester comme ça Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé De voir Au Sénégal Et ils nous ont emmené Ousmane Sokou Que j'aime tant Ils nous ont emmené Ousmane Sokou Aujourd'hui On ne t'agivesse plus Avec l'ennemi Ou Ceux qui nous ont Donné des années D'esclavage Dix minutes au Japon Oui Je vous donne Dix minutes au Japon Grogue Partagez alors Grogue Tu n'as pas encore partagé Tu es arrivé Tu n'as pas partagé Tu n'as même pas encore Mets les cœurs Il faut partagé Bernard Claude Partagez Partagez Et puis mettez des cœurs Je vois les cœurs Monter comme ça Beaucoup Beaucoup Merci Ils ont préparé La riposte Parce que S'ils viennent Dans la même posture Comme les anciens présidents S'ils restent dedans Dans leur posture Ils vont perdre Tous ces pays là Sénégal Côte d'Ivoire Cade Bénin Togo Ils vont tous les perdre Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut rapidement s'asseoir Pour réfléchir à une autre stratégie Pour pouvoir Donner aux Africains Ce qu'ils aiment On aime La révolution On aime Comme on appelle Notre indépendance On veut notre souveraineté D'accord Donnons-le Un semblant De la même manière Les arrière-grands-pères De Macron Ont donné La pseudo-indépendance Aux Africains Ils ont dit D'accord Réfléchissons Et adaptons Notre stratégie A la nouvelle génération Cette nouvelle génération Qui est là La patrie ou la mort Nous vaincrons Il faut que nous On leur montre Qu'on est aussi Dans la patrie ou la mort Et qu'on va les vaincre Donc leur manière On a perdu le Mali On a perdu le Bukuna On a perdu le Niger Mais on ne peut pas Perdre la Côte d'Ivoire On ne peut pas perdre le Sénégal On ne peut pas perdre le Togo On ne peut pas perdre le Bénin Donc là La Guinée Tout cela Il faut trouver une stratégie On s'en prend un ancien légionnaire Et ce légionnaire-là A été copté Ce n'est pas n'importe qui Ils ont pris un Pour dire Toi tu veux être président en Guinée Oui Viens on va te donner Toute la force qu'il faut Tous les éléments qu'il faut Et puis quand tu vas diriger là C'est pour nous Nous on est capables de faire Un roi C'est nous qui le faisons Et c'est nous qui le défaisons On va te rendre roi dans ton pays Tu veux être président de la Guinée Tu seras président de la Guinée On fait le coup On amène les forces spéciales Le GIGN On saute dessus On attrape Alpha Condé Pourquoi ? Parce que Troisième mandat Il faut leur donner ce qu'ils aiment Les Africains Ils ne veulent pas Troisième mandat Enlèvons Ils ne veulent pas Troisième mandat Enlèvons vite Et puis on va leur dire On a fait le coup Parce que le gars Voulait faire Un troisième mandat Il a affamé Les Guinéens Sylvie Manou Bigop à toi Donc on l'attrape On ne le tue pas Et puis On le fait sortir esprit Pour dire Il n'a qu'à aller Se faire soigner Quand on finit ça On regarde encore On dit au Sénégal C'est la jeunesse Qui parle La patrie ou la mort Nous vécrons Donc Il faut trouver un jeune Vite fait On le copte Quelque part là-bas On le fait bouger Il fait bouger le pays Oh Makissal Oh Makissal Oh Makissal Oh Makissal Oh Makissal Oh Makissal Nous tous on rentre dans la danse Presque deux millions de vues Sur TikTok Parce que j'ai parlé de Makissal Parce que la jeunesse Était d'accord Mais il fallait nous encourager A parler Pour que Makissal tombe Et que On puisse placer nos pions Vite fait Et on met Un compromis Comment on dit On met Un compromis Même pas une compromission On met un compromis On s'attend en prison Là-bas Avec Makissal Et du coup Makissal Trouve la parade Je dois sortir Avec mon argent Avec ma famille Je dois sortir Avec plein 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 de choses Et puis Vous ne devez pas Me poursuivre Occupez-vous Des autres choses Que j'avais mis en place Occupez-vous Faites un truc Et puis Les gens vont lever Les têtes sur moi Mais occupez-vous Des autres choses Et puis oubliez-moi Moi je sors du pays Doucement Alors on libère Ousmane Sanko On libère Diomaï Faye Et comme Diomaï Faye Comme Diomaï Faye Était Déjà Lancé en campagne La campagne avait déjà Commencé pour lui On aurait pu lancer Par exemple Diomaï Faye était aussi En prison On aurait pu lancer Ousmane Sanko Mais bon Bref Les deux Je ne sais pas si c'est du bonnet Blanc bonnet Donc Ils sortent et puis Très tranquillement Ils gagnent Les élections On est content Nous tous en sort On dit oui Bravo Bien fait Les gens qu'on a soutenu Ont gagné Les élections Au Sénégal Alors le Sénégal Est une démocratie On voit les passations Des charges Des charges Et tout Et après On constate que La rupture Qu'on attendait N'arrive pas On dit oui mais Ce sont des jeunes présidents Ils viennent d'arriver Laissons-les le temps D'accord On laisse le temps A force A force de laisser le temps Alors nous nous sommes tus Et nous les regardons Parce qu'on nous dit De les laisser faire Parce que Ceux-là Ils sont des panafricanistes Ils sont là pour cette rupture Un peu un peu Ils vont le faire Pour le moment Ils sont en train de faire ça Au sein du Sénégal Donc le Sénégal ça va Mais en dehors du Sénégal Patientez un peu Ne vous pressez pas Ils sont en train de travailler On dit d'accord On les regarde En attendant qu'on est en train De les regarder La France tourne la tête Vers la Côte d'Ivoire Et veut discuter Avec les potentiels Remplaçants Dans l'assent Draman Ouattara La première fois Ils ont fait venir Le président Laurent Gbagbo Par l'Union Européenne Pour discuter Avec le président Laurent Gbagbo Pour lui poser des questions Sur ce qui se passe Dans l'Afrique de l'Ouest Aujourd'hui vous connaissez Gbagbo et Laurent Si aujourd'hui vous savez Que c'est un élément Qu'on peut consulter Parce que vous avez vu Que Gbagbo a parlé L'Afrique s'est levée Le Mali s'est libérée Le Burkina s'est libérée L'Ingère s'est libérée Ça vous fait peur Parce que le président Laurent Gbagbo Comme un prophète Ava déjà dit Ce qui allait arriver Et tout ce qui arrive Inspiré par lui Le président Laurent Gbagbo Il les convoque Le président Laurent Gbagbo arrive D'abord ils appellent aussi Le neveu de l'oncle Parce qu'ils se disent quoi Le neveu de l'oncle Et le président Laurent Gbagbo Étaient à la CPI ensemble Donc qu'est-ce que le neveu de l'oncle A pu prendre De la bouche du président Dans la tête du président Peut-être le président lui a confié des choses Peut-être le président veut faire des choses Peut-être le président Ma mère Claudine Dégret Big up à toi Big up gros bisous à toi Peut-être le président veut faire des choses Donc on appelle le neveu de l'oncle A l'Union Européenne Il est reçu dans un petit cabinet Avec un Un de leurs Poseurs des questions là Parce que c'est Voilà il n'est pas C'est pas Voilà Bref Il vient il rencontre sa vie Il explique Il demande au neveu de l'oncle Qui lui explique des choses A dormi debout Ils ont regardé Ils ont dit Bon mon frère Oui c'est bon Merci de nous avoir quand même expliqué Bonne route rentre On va demander à la source On va demander à la source On ne va pas demander à côté à côté Mais si on l'appelle Est-ce qu'il va venir Babou Laurent C'est un politicien Il a fait la politique Depuis son jeune âge Il était syndicaliste Il a fini par être Un des grands politiciens de l'Afrique Du monde même On peut le côté Parmi les 5 grands politiciens du monde Babou Laurent est reçu Il vient Vous m'appelez Je viens Je vais parler Moi je n'ai rien à cacher Je n'ai rien à cacher Parce que je vous avais déjà donné mon programme de gouvernement Je vous ai dit Ce qu'il faut faire Pour qu'on soit des partenaires Gagnants, gagnants Notre partenariat soit gagnants, gagnants Je vous ai dit ça il y a longtemps Mais vous ne m'écoutez pas Vous ne m'écoutiez pas Vous ne m'avez pas considéré Vous négligez ce que j'ai dit Pour vous je suis un vieux con Assoiffé d'argent Quand vous avez vu qu'il n'y a pas Il n'y a pas de compte Caché en Suisse ou quelque part Vous avez compris que ce n'est pas l'argent Il veut lui là Comment faire ? Vous n'avez pas compris ça Le comment faire là Non 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 Vous pour vous On n'a qu'à le dégommer On a enlevé Babou Pour installer la démocratie Ouattara Et ils sont là Vous êtes en train de perdre vos plumes Des dents Le coq français est en train de perdre ses plumes Donc ils veulent se racheter vite fait Babou Propose-nous Tout ce qui arrive en Afrique là-haut Qu'est-ce que tu en dis ? Et puis les prochaines élections en Côte d'Ivoire Qu'est-ce que tu en penses ? Le président Laurent Babou dit J'en pense quoi ? J'en pense rien Les mêmes choses que je vous dis depuis là C'est la même chose que je viens vous répéter Vos parents Vos aïeux Nous ont écrasés A l'époque Nos enfants ont étudié Nous-mêmes on a étudié Aujourd'hui là La manière dont vos aïeux nous écrasaient La manière dont ils venaient en Afrique Ils descendaient de l'avion Et puis on amenaient nos jeunes filles Seins nus Avec leurs seins Arrêtez, arrêtez Puis elles venaient danser pour vous Offrir fleurs Et puis vous regardez les seins Vous matez les seins de nos jeunes filles là Aujourd'hui c'est plus ça On ne vous accueille plus Avec des jeunes filles Qui ont des seins nus On vous accueille avec des enfants Qui vous donnent des bouquets de fleurs Ces enfants là Ils ont attaché Akita ici Il n'y a pas seins Mais ils ont attaché Akita ici On ne montre plus les seins de nos enfants De nos fillettes À vous C'est fini Ce que vous voyez en vent Et puis vous êtes assis Et puis vous saluez comme ça Et puis vous matez les seins de nos filles là Et de nos fillettes là C'est fini On ne fait plus ça Donc cette génération là N'est pas la génération Où vous veniez Et puis il fallait Se coucher à plat Vend sur la route Pour vous là C'est terminé C'est terminé On ne fait plus ça On ne fait plus ça Donc revoyez votre politique À l'époque je vous disais Discutons Pour que vous ayez 50 On est 50 Parce que vous nous preniez 95 Et vous donnez 3% Au président Et les 2% On prend ça pour payer les salariés Du pays Aujourd'hui À l'époque Je vous ai dit non Quand j'ai pris la présidence Je vous ai dit non N'allons pas dans ce sens là N'allons pas dans ce sens Prenez 50% Parce que si je vous coupe les vives Tout de suite Vous allez venir me tuer Donc prenez 50% Mais donnez-nous 50% Nous que vous donniez En vend 2% Si on a 50% On peut se développer Et puis permettez-nous Nous qui sommes Premiers producteurs De cacao Nos paysans là Il faut qu'ils vivent De leur travail Le cacao Pousse pas chaque mois Le cacao là C'est chaque année Et à chaque 1 an Il y a 1 an Qui s'ajoute aussi Sur leur âge Donc à un moment donné Ils ne pourront pas Faire ce travail de cacao Leurs enfants vont grandir Leurs enfants vont faire Le travail de cacao Ils vont vieillir Pour laisser encore Et ils vont pas être riches Donc pour que le paysan Qui souffre comme ça De la sueur de son front là Pour qu'il soit riche Permettez que lui-même Il donne Comme on appelle Le prix Il fixe le prix De son cacao Du kilogramme De son cacao Et comme vous êtes intéressé Payer C'est tout ce que Je vous demande Le reste Continuez de payer Continuez de faire Ce que vous voulez Le reste Continuez d'agir Comme vous voulez Si On a les 50% là On n'est pas obligé D'enlever même Franc CFA là Parce que J'entends Des RDS RHDP Dilués Constitués Qui disent que Bagbo Laurent Lui-même avait dit Que le franc CFA Était une bonne chose Mais Bagbo Laurent L'a dit dans un contexte Bien donné Parce que Bagbo Il explique pour lui C'est un cas d'école Bagbo là Tout ce qu'il dit là Ça peut être étudié En académie Ça peut servir Des thèses Pour avoir un doctorat Ça peut servir Des thèses Ce que Bagbo il dit Bagbo n'a pas dit Que le franc CFA Est bon Parce que c'est bon Parce que c'est la France Qui fabrique ça Non Si la France N'a qu'à fabriquer Mais si elle Nous touche pas Notre argent Si elle nous touche pas Nos matières premières Si elle nous laisse Même ne serait-ce que 50% On dit 50 seulement Vous allez voir Comment on va se développer Parce que c'est avec l'intelligence Alassane Draman Ouattara Tous les jours Il est en dette La Côte d'Ivoire Mais vous voyez Comment les Ivoirains souffrent Si Bagbo le rend Avec ces 50% Là on n'allait rien Envier à la France Si tu viens en France C'est pour changer d'air Parce que tu allais trouver Ce que tu trouves en France Tu allais trouver ça En Côte d'Ivoire Parce que Bagbo était prêt A moderniser la Côte d'Ivoire Avec chaque Ivoirois Riche C'est ce qui allait se passer On n'allait rien envier On allait donner des crédits C'est nous On allait prêter de l'argent Et non emprunter Même si on continuait De nous piller On allait toujours riches Parce que notre sol Notre sous-sol Notre air Tout est riche Notre eau Tout est riche La pêche n'est pas Dans nos mains L'aéroport N'est pas dans nos mains C'est eux qui gèrent S'ils laissent tout ça Et puis ils veulent Qu'on leur donne un peu On va aller continuer De les donner Mais nous on sera riches Vous comprenez Ou bien s'ils nous donnent Moitié même Ils ont une partie du port Nous on a une partie du port Ça je parle Écoutez-moi très bien Je parle De façon claire Je ne suis pas en train De dire Que oui Donc on ne veut pas Se débarrasser de la France Il faut tout couper Il faut tout leur arracher Je n'ai pas dit ça J'explique Comment le président Lourdes-Babou Voulait marcher avec eux En leur disant Nous sommes Des peuples Vous nous sommes deux peuples Mais respectons-nous On est riches Vous voulez notre richesse Demandez Si on est gentil On va vous donner C'est dans ça là Que d'autres disaient Oui mais Bagou a financé La campagne de Chirac Mais un mendiant On lui donne l'argent Quand vous passez devant Les mosquées Vous ne donnez pas l'argent Au mendiant Ce n'est pas la charité Non Bagou a donné l'argent Il a fait chose de Chirac Il est venu Il a demandé On dit Combien on donne Aux gens La qu'ils demandent On dit non On leur donne 2 milliards Même 10 milliards Ils veulent leur donner C'est rien ça Tant qu'ils peuvent nous laisser Tant qu'ils veulent Ils doivent nous laisser Parce que si on veut rentrer en guerre C'est eux qui ont les armes Et pour le moment Pour signer des partenariats Il faut qu'ils soient assis Il faut qu'ils voient être clairs Il faut que je compte sur des hommes Parce que Si tu as des gens Comme les Mangou Ils vont te trahir Et Bagou avait des gens Comme les Douai Comme les Mangou Donc il ne peut pas Comter sur Yopoudi Il va faire une révolution Il n'avait pas Un Nassimi Goïta Avec lui Il n'avait pas Un capitaine Ibrahim Traoré Avec lui Il n'avait pas Un général Tchani Avec lui Il avait des flemmas Des gens Qui étaient remplis De jalousie Comment on appelle Comment ils s'appellent Là même Les Mangou Philippe Qui viennent se plaignent Pourquoi Bagou était trop proche Des choses Dogo Blé Bagou était trop proche Dogo Blé Parce que Dogo Blé Était un guerrier C'était un guerrier Je ne dis même pas Était C'était un guerrier Mais Dogo Blé A lui seul Il n'était pas Chef d'état-major Il n'était que Commandant De la garde républicaine Il n'était pas Chef d'état-major Donc il ne détenait pas L'armée de Côte d'Ivoire Mais avec la garde Républicaine seulement Il a réussi à repousser Toutes les armées Qui se sont unifiées Avec Nicolas Sarkozy Pour venir attaquer Il a réussi à les repousser Dans le plateau Vous comprenez ? Donc Ce qui s'est passé là C'est passé Babou Louran N'avait pas tout Oui mon petit Allo Oui Oui comment tu vas mon petit Oui ? Oui ? Oui ? D'accord Oui c'est passé Oui c'est passé Oui c'est passé D'accord Oui, il y a un petit truc Le samedi, où? Oui, mais le samedi là C'est peut-être bon pour les autres Mais moi, je ne serai pas là Donc, c'est chaud, oui C'est chaud Parce que normalement, samedi, là On a un truc à Lyon Et donc, c'est chaud Mais je suis, oui Mais je te dirai, quand toi, tu sauras Ce qu'il faut faire, voilà Comme ça, tu prévois quand même Voilà, maintenant, s'il y a l'adresse, moi, je vais donner à l'autre Pour venir là-bas Oui, oui Ok Donc, vas-y, comme je suis, oui, comme je suis en direct En fait, on ne sait pas plus tard C'est son petit frère qui m'a appelé Voilà C'est son petit frère qui m'a appelé Donc, après, je vais vous parler de ça Donc, bref Ça m'a un peu, ça m'a un peu perturbé, voilà Donc, j'ai un peu perdu le fil Mais ce que je voulais dire, merci de mettre les cœurs, voilà Merci de m'encourager Pour que je voie vite fait Là, on a fait 1h21 Ah, vidéo d'aujourd'hui Elle est longue, elle est vraiment longue Excusez-moi Donc, je vais peut-être couper pour aller si TikTok Parce que je veux Il est 15h, je veux faire un peu de TikTok Avant de laisser Cette vidéo-là est vraiment longue Mais je voudrais dire Que j'ai perdu le fil, les amis J'ai perdu le fil J'ai perdu le fil parce que Parce que le petit, je l'ai rencontré Et je voulais l'aider Mais voilà que Voilà que, voilà Il y a un mouton qui est là sur mon live Je ne sais même pas comment le bloquer Signalez, signalez, maman, quoi, là Signalez ça Signalez, c'est la personne qui s'appelle Maman, Maman, Jorif, Théo, quoi, là Il faut signaler ou bien bloquer Voilà, parce que je n'arrive pas ici A bloquer Il profite de mon live pour partager Les trucs de Marabou, là Donc, il faut bloquer Bref Les amis, j'ai perdu le fil Donc, je suis désolé Excusez-moi Je serai obligé de vous laisser Et puis aller sur TikTok J'ai fait au moins 5 minutes comme ça Pour me remémorer Et puis revenir sur TikTok Peut-être sur TikTok même Je vais vous expliquer ce qui s'est passé Avec le jeune Que j'ai rencontré à une gare Il l'a rencontré à une gare Et il s'est approché de moi On a essayé de bouger ensemble Je vais vous raconter Voilà, c'est ce jeune-là qui est décédé Je vais vous raconter ça plus tard Mais, partager J'ai perdu le fil Non, je ne sais même plus où je suis C'est parti C'est parti C'est parti Donc, merci à vous D'avoir écouté ce live J'ai touché plusieurs points 4 points Ou 5 points Voilà Merci Réécoutez vous qui êtes venus en retard Révoyez la vidéo Elle est longue Mais prenez votre temps Ça vaut le coup d'écouter Ça vaut le coup d'écouter Merci à vous Et puis Avant que vous puissiez partir Les médicaments Que je vendais A l'époque Vous savez que Je ne vends pas N'importe quoi Les médicaments Que je vendais à l'époque Je vendais Les médicaments Dans des bouteilles Voilà Et on a On a amené un peu Voilà Ma femme a amené un peu Elle n'a pas amené beaucoup Elle a amené juste un peu Elle a amené une quinzaine Voilà Donc c'est un médicament Qui soigne le diabète L'attention Et Comment on appelle La prostate Ça y est là Beaucoup ont rendu témoignage De ça Donc c'est pour ça Que je me permets De 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 vouloir vendre ça Encore Sinon Je n'allais pas C'est pas mon rôle De vendre les médicaments Mais Si ça peut sauver des vies Surtout Dans notre groupe Nous qui prenons Les médicaments pharmaceutiques Jusqu'à fatigués Et puis après Ça détruit nos reins Ça détruit certaines choses Dans nous Il faut Prendre aussi Les médicaments indigènes Ça soigne Voilà Ça y est là Donc si vous voulez Ce n'est pas beaucoup Je n'ai pas amené En beaucoup de nombres Si tu as le diabète C'est 5 Au moins Qu'il faut prendre 5 bouteilles Les petites bouteilles Comme ça Au moins 5 Vous rentrerez en une box Avec moi Pour que je vous donne Les prix Et ceux qui avaient déjà pris Vous connaissez déjà Les prix Voilà Si tu as La tension C'est 3 bouteilles Voilà Et si tu as La prostate C'est 5 bouteilles Ça finit complètement Voilà Ce n'est pas que ça soigne Un peu Et puis après Ça finit complètement Voilà Donc rentrez dans mon inbox Le numéro C'est le 06 02 59 83 51 Je reprends 06 02 59 83 51 Je reprends une dernière fois Le numéro Pour la commande C'est le 06 02 59 83 51 Merci Ciao Au revoir Au revoir Au revoir